Bonjour William, bonjour Fabrice, merci de m'accueillir chez toi, pas de raison, dans ton jardin, donc ici c'est un jardin qui est assez technique, c'est plutôt une collection, une collection installée sur une terrasse on va dire, voilà oui c'est ça, c'est tout en béton la plupart de mes étagères, alors que normalement il ne faut pas, ça chauffe un petit peu le béton on va dire, voilà c'est ça le problème, mais depuis que j'ai installé ça, ça fait plusieurs années déjà, mes arbres se portent bien dessus. Tu as un système d'arrosage automatique ou tu arroses à la main ? Non, j'arrose à la main moi. Ça fait combien de temps que tu fais du bonsaï William ? J'ai commencé en 71. 47 ans que tu fais du bonsaï, alors au début d'année 70 c'était un petit peu compliqué ? Oui on n'avait pas de revue, il n'y avait pas de peau, pas de matériel, même pas de ligature, d'ailleurs à l'époque on appelait ça des arbres nains, j'ai commencé vraiment à faire du bonsaï, quand le club de Saint-André, le club de Michel Sacal, c'est ouvert. D'accord. En 93 je crois que c'était. Ouais, 93, 94, les débuts du bonsaï club Gironde. Moi c'est en 94 que j'ai commencé, et j'ai eu une coupure. Tu as eu une petite coupure. Parce qu'après je me suis mis à mon compte, donc après je n'avais plus le temps. Ouais, et tu es revenu il y a quelques années là. Ouais, dès que je suis tombé à la retraite. À la retraite, oui, souvent il y a beaucoup de gens qui viennent à partir de la retraite, qui viennent au club. Et là c'est un bon passe-temps, c'est sûr. Et donc là tu as rencontré Michel ? Michel, et puis bon, après Michel faisait des inter-clubs avec des clubs, notamment le club de Puy-Moyen en Charaon. Ouais, je me rappelle. Et ça c'était bien ça aussi. Ça permettait de rencontrer du monde et de voir... Voilà, et de voir différentes manières de faire. Différentes manières de travailler les arbres, de les faire évoluer. Oui, oui, oui. Tu as rencontré d'autres personnes du Bounzaï à l'époque ? Après, il faisait venir aussi des pointures. Ouais, il faisait venir venir des... Oui, Lipporach était venu pour nous faire une démonstration. D'accord. Puis il y en a eu beaucoup d'autres. Sandro était venu, Sandro Sénieri était venu aussi, j'ai retrouvé des photos. Oui, oui, oui. Il y avait Thierry Fon qui était venu également. Oui, Thierry Fon, à l'Arnaud. À l'Arnaud aussi, il était venu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ta passion du Bounzaï pendant toutes ces années a perduré ? Dans les débuts, j'ai dû faire beaucoup de bêtises et puis j'ai pris beaucoup de mauvaises habitudes, disons. Quel genre, par exemple ? En fait, je ne taillais pas assez. Tu obannais beaucoup, oui. Oui, oui. Alors c'est quoi ? Et grâce au club, ça m'a permis d'apprendre le ligaturage, notamment avec Papine. Notamment avec Papine, oui. C'est lui qui nous apprenait à ligaturer, en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as constaté comme problème par rapport au obannage ? C'est-à-dire, concrètement, le obannage, ça t'a limité sur quoi ? C'est pour les formes. C'était plus long à garder la forme de la branche qu'on voulait plier. Ça a gardé une certaine élasticité ? Oui, c'était... Ça ne gardait pas la forme que pourrait garder la ligature ? Oui, j'obanne toujours. Tu obanne toujours quand même ? Oui, parce que je veux protéger les écorces, surtout dans les pins. Quelles sont les essences que tu as constaté ? Alors moi, mon problème, c'est que je prends tout. Tu prends tout ? C'est ça, après j'en ai partout. En fait, il faudrait sélectionner 3-4 essences pour bien les travailler. Mais moi, c'est ma mauvaise habitude. Dès que je vois quelque chose... Tu aimes bien le cultiver ? Je le prends, et puis bon, c'est pas toujours joli, mais je le garde quand même. D'accord. Oui, mais avec le temps et de la patience, toi, t'es assez patient. Ah oui, oui, oui. Mais c'est une école de patience, le bonsaï. Tu as combien de bonsaïs ou combien d'arbres ici, en culture ? Je n'ai plus d'une centaine, mais bon, je ne les compte pas. C'était mon petit-fils qui s'était amusé à les compter. D'accord. Il y en avait plus de 100. Plus de 100. Mais bon, ce n'est pas tous des bonsaïs. Et donc toi, tu fais partie de l'école du BCSA ? Ah oui, j'ai voulu intégrer l'école pour avoir plus de connaissances et surtout sur l'esthétique. D'accord. Et ça t'a amené beaucoup ? Ah oui, oui, oui. Maintenant, je vois mes arbres différemment. Et aujourd'hui, tu les travailles différemment ? Différemment. Oui. Oui, oui, tout à fait. Si tu avais un conseil à donner à un débutant, quelqu'un qui arriverait au club, là, maintenant ? Ah, mais s'il arrive au club, il n'y a pas de soucis. C'est ce qu'il faut faire. Ne pas rester dans son coin comme moi une vingtaine d'années tout seul. Oui. Là, on ne progresse pas. Alors que maintenant, on voit que les jeunes qui arrivent en 3-4 ans... Mais les jeunes qui arrivent, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des livres. Il y a Internet. Ça, c'est impeccable. Ça, c'est super. Ah, oui, oui. Alors justement, à propos d'Internet, toi, tu as une petite chaîne vidéo également, une petite chaîne YouTube. Oui, j'ai quelques vidéos. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 5-6. Alors, je vous laisserai dans les liens de cette vidéo, les liens de la chaîne YouTube de William. Aujourd'hui, tu es dans les forums, tu es dans les groupes. Oui, je regarde pas mal de choses sur Internet. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu lis. Alors, tu es quelqu'un d'assez discret. Oui. Donc, toi, tu interviens très peu. C'est vrai. C'est ce que j'ai pu constater. C'est ce que tu nous as toujours dit. Donc, c'est pour ça. Oui, oui. Mais j'ai vu que de temps en temps, on voit William apparaître de ci, de là. Oui, oui, c'est sûr. Alors, William, on peut le voir aussi apparaître dans les vidéos sur la chaîne, puisqu'il a fait partie des ateliers avec la team Becker. Oui. Tu es venu plusieurs fois à Toulouse et puis on continuera d'ailleurs à le voir. D'ailleurs, quand tu vois cette collection de pain sylvestre de Gabi, qu'est-ce que ça te dit ? Moi, ça m'impressionne. Aller les récupérer en montagne, ce n'est pas évident. C'est du travail, oui, c'est vrai. C'est du travail, c'est pénible. C'est un travail de titan. En plus, il faut les autorisations en plus. Oui, voilà. Le prélèvement, c'est intéressant, mais bon, il faut être jeune. Parmi tous les arbres que tu cultives ici, quels sont les arbres que tu affectionnes particulièrement ? Alors, c'est les érables. Oui. C'est que du palmatum simple ou tu as des essences particulières ? Non, j'en ai d'autres. J'en ai à écorce rugueuse, là, tu sais. D'accord, donc les aracahuas ? Aracahuas, j'en ai un. C'est les couleurs que tu cherches aussi pour l'automne, par exemple ? L'automne, ça fait des belles couleurs, c'est sûr. Et les pains. Maintenant, je me suis mis au pain. Alors, tu as quel type de pain ? Tu as du pain sylvestre ? Du pain sylvestre. J'ai des pains, je ne sais pas d'où. Il y a longtemps que je les ai, je ne sais pas ce que c'est exactement. Les genévriers, j'aime bien aussi les genévriers. Au niveau des formes, qu'est-ce que tu affectionnes particulièrement ? Beaucoup les lettrés. Beaucoup les lettrés, beaucoup des arbres fins qui moutent, très élancés, avec peu de structure finalement. Oui, c'est ça. Peu de volume. On peut le voir. Oui, comme celui-ci, c'est un très bel exemple, mais il y en a d'autres derrière. Je me suis rendu compte que le semis, c'était trop long. Oui. Donc, j'ai commencé à prélever dans les jardins. Dans les jardins que tu connaissais ? Que je connaissais, les gens que je connaissais. D'accord. Alors, le premier prélèvement, c'était des pains maritimes. Ah oui, ben oui. Et je ne les ai pas gardés, bien sûr. Oui, parce que ça faisait une aiguille trop longue, en fait. Oui, voilà. Les aiguilles vraiment très, très grandes. On ne peut pas réduire. Quel est le problème par rapport à la graine ? Je veux dire, pourquoi on ne peut pas commencer le bonsaï comme ça ? Si, on pourrait le commencer, mais il faut être jeune. Parce qu'en fait, il faut longtemps, longtemps avant d'avoir un bonsaï. J'en ai des arbres que j'ai semés et qui sont de gros. Qui sont issus de semis ? De semis. D'accord. J'ai deux caroubiers. D'accord. Mon père était parti en Espagne. Il m'avait ramené des caroubes. Oui. Et j'ai planté des graines et j'ai eu deux arbres. Tu as quelques tropicaux également, alors ? Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Je n'ai pas de place. Ma maison est plus. Sous-titrage ST' 501. 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 J'ai prélevé ça dans un jardin qui était un peu comme un coteau en pente. Donc l'arbre, il est un peu tordu et j'aime bien. Oui, tu l'as apprécié comme il était. Puis tu l'as gardé un petit peu comme il était. Voilà. Et alors cet arbre, il ne grandit pas parce qu'il a compris qu'il ne devait pas grandir. Il est dans son pot. Il sait bien que s'il pousse, je vais le couper. Donc depuis le temps, il sait qu'il doit rester petit. C'est marrant ça. Ça c'est sympa. Tu penses que les arbres, finalement, ils ont une âme et ils comprennent certainement les choses. Ah ben oui. Ce pain sylvestre-là, il est quand même très particulier. C'est Michel qui te l'a donné. Et ça vient de chez ses parents. Son père avait semé tout un tas de graines. Alors lui, c'était vraiment... Celui-là est venu par graines. D'accord. Un semis. Et ça, je me rappelle que tu nous as fait une photo. Tu nous as montré une photo des années 70 de ça. 73, il me semble bien. Oui. Tu ne le travailles pas trop ? Non, je l'aubanne surtout parce qu'il a une jolie écorce. Je ne voudrais pas l'esquinter en mettant de la ligature. Donc là, tu ne mets pas de ligature sur ce pain. Je le taille, c'est tout. Et ensuite, j'ai remarqué que tu avais pas mal d'érable. Tu as un dissectoum qui est sympa, là. C'est pareil. Celui-là, je l'avais acheté par correspondance à l'époque. Et puis, c'est joli en... Bon, c'est un arbre qui est assez joli en automne parce qu'il a des belles couleurs, comme on peut le voir. Pour l'été, c'est difficile parce que les feuilles souvent grillent, malgré la lombrière. Je conseille aux jeunes d'acheter les arbres en hiver. Pourquoi ? Les feuillus. Oui. Parce qu'on voit bien la charpente, la disposition des branches et tout ça. La structure ? La structure de l'arbre. Oui. Et qu'est-ce que tu conseilles d'autre, à des jeunes, par exemple ? Adhérer à un club. Ça, c'est la première des choses. Oui. La chance, c'est d'avoir un club qui n'est pas loin. Pas loin de chez soi. Oui, parce qu'il y a le côté amical aussi qui entre en jeu. Il faut bien s'entendre tout ça. On se fait beaucoup d'amis, de connaissances. Voilà. Oui, on se fait beaucoup de connaissances. Et puis aussi, on apprend à cultiver. Ensemble, on connaît aussi... On peut résoudre certains problèmes, comme par exemple les parasites. Ah oui, c'est sûr. Le côté, par exemple, je sais qu'à un moment donné, est apparu la pyrale sur les buis. Et on a tous lutté très, très rapidement. En même temps, on a tous cherché les produits qu'il fallait pour pouvoir lutter contre la pyrale efficacement. Dès qu'il y en a un qui avait la pyrale, ils le disaient aux autres. Voilà. Et là, on traitait. Avoir l'alerte aussi. Oui, oui, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Puis après, il y a le côté, les commandes groupées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager sur les réseaux. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis, allez faire un tour dans les descriptions de la vidéo. Il y a toujours des liens utiles. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour dans le groupe Info Bonsai de Facebook. Les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. D'ailleurs, il y a William dans ce groupe. Merci William de m'avoir accueilli ici, dans ton jardin. Merci Fabrice. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501